Nous revoici comme promis devant le Tigre 2 du musée de Malay de Saumur. Comme vous pouvez le voir, il vient d'être fraîchement camouflé par le chef d'atelier Alexandre Chonot. Pour ceux qui ne savent pas encore, ce Tigre 2 a été reconstruit entre 1946 et 1949 à Versailles-Satory, à l'IMX, avec un châssis d'un côté et une tourelle de l'autre. Et quand on a nettoyé le châssis, on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième, troisième, voire quatrième tigre qui a servi de bande-organe pour reconstruire ce châssis, si bien que son historique est imparfait. Depuis 20 ans, on sait que cette tourelle était encodée 300 grâce aux photos d'archives. Et ce châssis correspond au commandant de Hopmann Walter Scherf de la 3e GVR Panzer Heptenung 503 de la Wehrmacht. Il fut engagé une première fois en Normandie sur Tigre 1 et fut reformé à Magy-de-Camp avec 14 Tigres 2 entre le 27 juillet et le 12 août 1944. Sa mission fut de traverser Paris le 28 1944 pour aller combattre les Américains à Mont-la-Jolie et à Fontenay-Sapernes. Ce Tigre 2 300 va combattre pendant plus d'une semaine, il tombera en panne mécanique de son barbota gauche qui sera fissuré le 28 août 1944 à Ouainville en Vexin. Donc avec la conservation, on a décidé de le refaire tel qu'il était en août 1944 avec ce camouflage atypique avec ses photos d'époque, puisque j'ai pu travailler avec les vétérans de cette unité pendant 20 ans. Pour la première fois dans l'histoire, ce Tigre 2 est conforme au camouflage, à savoir avec couleur verte olive-grown et du marron rot-brown qui est appliqué sur la base sable. Le chiffre 300 se retrouve sur le côté gauche et droit de la tourelle et à l'arrière et il sera détouré en blanc dans les prochains jours pour qu'il se conforme comme en 1944.